Hunger Games est une saga importante pour moi, une saga que j'aime de tout mon cœur, que ce soit les bouquins, la vision de Gary Ross qui a signé le premier film, ou la vision de Francis Lawrence qui a signé tous les films suivants. Mais ce film-là est raté, il n'y a pas d'autre terme. Après un petit détour dans l'univers du film d'espionnage avec l'oubliable Red Sparrow et le film familial La Petite Némo et le Monde des Rêves, Francis Lawrence retrouve donc Panem et The Hunger Games pour adapter le préquel toujours écrit par Suzanne Collins, sorti en librairie en 2020. Je l'ai lu, j'en ai plus vraiment de souvenirs, si ce n'est des ressentis. Je me souviens m'être ennuyé fort, d'avoir éprouvé un grand désintérêt pour les personnages et les péripéties qu'ils traversent. Je me souviens avoir soufflé et avoir eu une légère envie de fermer le bouquin à tout jamais à la lecture de 9e chanson. Je me souviens même d'avoir arrêté la lecture en plein milieu pour la reprendre quelques semaines plus tard. Bref, je n'ai pas aimé ce préquel dans sa forme première. Mais bonne nouvelle, nous faisons face à un film extrêmement fidèle à son matériau de base. Du coup, ce n'est pas une bonne nouvelle. Déjà, le film est porté par Tom Leif, dans le rôle d'un Snow hyper beau gosse, mais jamais transcendant dans la peau de ce personnage. Ce n'est pas du tout aidé par l'écriture du dit personnage. Et c'est porté aussi par Rachel Zegler et Peter Dinklage. Zegler est superbe quand elle chante, pour le reste on repassera. Et Dinklage, c'est carrément une erreur de casting. Et puis Viola Davis aussi, pareil, pas aidé par l'écriture de son personnage, pourtant elle est à fond. Il n'y a que Jason Schultzman qui est absolument parfait dans son rôle de Lucky Flickerman. J'aurais aussi aimé voir davantage Hunter Schaffer qui est carrément sous-exploité. Je vais quand même dire du bien du film, parce qu'il y a vraiment du bon. D'abord, l'univers est beaucoup plus riche que le reste de la saga. On sent un travail du moindre détail. On sent un univers vaste et cohérent. Ensuite, la violence qui est bien présente là où tout restait assez édulcoré jusqu'à la révolte. Que ce soit dans l'arène ou dans les districts, la violence est frontale. Les scènes chantées du troisième acte sont particulièrement réussies. Je suis très client de ce genre musical. Par contre, c'est un nom catégorique pour les chansons du premier et du deuxième acte. Là-dessus, Jeff Newton Award est en pilotage automatique. La musique n'est sympathique que quand elle reprend les thèmes déjà existants. Voilà, le film est totalement déséquilibré. Les précédents arrivaient à trouver un bon équilibre entre l'avant, le pendant et l'après des jeux. Là, les jeux, qui sont d'ailleurs particulièrement réussis, mais beaucoup trop courts, représentent peut-être 15% du film. Et le reste, sincèrement, on s'en fiche. On n'apprend rien de plus sur l'univers, rien de plus sur les personnages. Il n'y a même pas d'évolution majeure. La promesse n'est pas vraiment assurée et le film se termine en fait là où ça pourrait commencer à être un peu près intéressant. Alors oui, c'est fidèle au livre et c'est presque bien ça le problème. Le bouquin n'était pas très bon. Et j'en sors énervé parce que le film cesse de montrer de belles choses, d'empiler les bonnes idées les unes après les autres. D'en envoyer plein la vue, de proposer des images fortes, parfois en décalage avec la saga originale, mais la narration ne suit pas. On s'ennuie ferme et on n'a qu'une seule idée, au revoir à la fin.